Générique Bonjour Sibylle. Bonjour Margot. Lego s'en sort bien cette année alors que ses résultats étaient plutôt faibles ces derniers temps. Oui, l'un des plus grands fabricants de jouets au monde repart de plus belle. Lego a dégagé un bénéfice record en 2020, 9,9 milliards de couronnes danois, c'est-à-dire 1,3 milliard d'euros. C'est un chiffre en augmentation de 19% par rapport à 2019. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'année a aussi augmenté de 13% pour atteindre 43,7 milliards de couronnes, soit un peu moins de 6 milliards d'euros. Et les ventes aux consommateurs ont augmenté de 21%. Lego repart de bon pied après un passage à vide en 2017. Le fabricant rival Mattel qui produit les Barbies a enregistré lui des croissances des ventes à 2% pour 2020. Et puis Hasbro qui produit Monopoly a vu son chiffre d'affaires diminuer de 8%. Et Lego a progressé aussi dans son offre numérique, Sybille. Oui, le CEO Niels Christiansen a déclaré à CNBC que Lego avait gagné environ 1 point de pourcentage de part de marché dans le monde. Les chiffres se redressent dans la plupart des zones géographiques avec une croissance particulière en Chine, dans les Amériques, en Europe occidentale et en Asie pacifique. Et si les petites briques se vendent encore très bien, Lego a su saisir le virage du numérique. Une version à la fois physique et digitale de Super Mario est sortie en août 2020. Et ce fut un carton. Le jeu est devenu l'un des lancements les plus réussis de l'entreprise. Et les investissements dans les produits qui combinent les deux modes de jeu se poursuivront en 2021. Ce mois-ci par exemple, Lego sort Vidéo, un jeu en partenariat avec Universal Music. Les enfants constituent un décor en Lego qu'ils peuvent numériser pour l'intégrer et ensuite réaliser un clip vidéo à travers leur portable. Mais Lego essaie encore de garder une forte relation avec ses clients. Oui, grâce à ses investissements, le nombre de visites sur lego.com a doublé par rapport à 2019. Mais l'entreprise poursuit son programme d'expansion mondiale de ses magasins. En 2020, elle a ouvert 134 nouveaux magasins, dont 91 en Chine. Cela porte le nombre total de magasins Lego dans le monde à 678. Et la société prévoit encore d'en ouvrir 120 autres magasins en 2021, dont 80 en Chine. La marque a encore très bonne réputation. Selon le cabinet d'analyse des réseaux sociaux Talkwalker, Lego est l'une des marques préférées du monde. La diversité des produits, leur capacité à créer des relations entre les jeux pour tous les marchés et le facteur nostalgie généré par l'entreprise les a amenés à devenir la marque la plus appréciée du monde, selon l'étude de 2020. Merci beaucoup Sibyla Oudjan et tout de suite, Top News.